Bonjour à toutes et à tous, à tous les participants à la conférence, à tous les écomusées de la Lombardie. Je suis très heureux de cette occasion de vous parler, même si je suis loin et que je ne peux vous parler que par l'intermédiaire de cette vidéo. Mais ce que vous faites aujourd'hui est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que les écomusées en Italie en général, et en Lombardie en particulier, sont véritablement une méthode de gestion du patrimoine vivant de vos communautés. Partout où des écomusées ont été créés, partout où ces musées, ces écomusées sont reconnus par les lois régionales, et ici par les lois régionales de Lombardie, Il s'agit d'instruments de développement local, de développement par la communauté, qu'il s'agisse d'une initiative de la municipalité, de l'administration, ou qu'il s'agisse d'une initiative collective ou individuelle. J'ai eu la chance d'avoir été associé, de loin évidemment, mais quand même de façon assez précise, à la préparation de la loi de 2006, la loi de 2007, mais c'était en 2006 que j'ai été associé à sa préparation, et j'ai pu voir à ce moment-là comment dans une région comme la Lombardie, on pouvait construire ensemble, avec l'ensemble des acteurs locaux, construire ensemble une loi régionale qui donnait à vivre ce principe méthodologique, ce principe de développement de l'écomusée. Depuis cette première approche en 2006-2007, qui a amené la loi des écomusées de Lombardie, j'ai eu la chance de pouvoir participer ou observer un certain nombre d'écomusées de Lombardie, pas tous évidemment, et toujours de loin, et toujours pour des passages plutôt rapides, mais j'ai pu constater la vitalité, le dynamisme de ces écomusées, de leurs responsables, des municipalités, des administrations qui leur permettaient d'exister, et la relation qu'ils avaient entre eux et avec le Conseil régional. J'en ai retenu un certain nombre d'idées, un certain nombre de leçons, pour moi, et pour mon action, un peu à travers le monde, dans le domaine du patrimoine vivant, et des écomusées ou des musées communautaires. D'abord, le principe, ce principe italien exceptionnel, c'est le seul pays au monde qui fasse cela, le principe des lois régionales d'écomusées, la reconnaissance au niveau des territoires, de chaque territoire et du territoire régional, de la réalité, de la gestion participative, la gestion communautaire du patrimoine vivant, global, naturel, culturel, matériel ou immatériel, de chaque territoire. Cette loi régionale, cette loi régionale de 2007, mais qui a été revue en 2016, je pense que là, c'est quelque chose d'exemplaire. Cette loi a été, son application a été évaluée, a été critiquée, a été amendée, et mise à jour. La nouvelle loi va mieux que la loi précédente. On a été plus loin encore, au-delà de la loi, on a créé ce principe de requisiti minimi, ce principe de critère minimum de reconnaissance des écomusées, qui est une chose extrêmement importante, car à l'origine, il était plus difficile de résister à certaines pressions, à certaines influences, pour faire reconnaître tel ou tel écomusée. Mais là, on a vu que cela fonctionnait. On a vu que le Conseil régional pouvait rejeter certaines créations d'écomusées, pouvait retirer sa reconnaissance à certains écomusées qui ne répondaient pas aux critères, et pouvait créer, inversement, de nouveaux écomusées, et les reconnaître pour leurs valeurs et pour leurs activités. Deuxièmement, on a vu que le principe de la consulta, le principe de l'organisme consultatif, collectif, représentatif du mouvement des écomusées régionaux, des écomusées de la région, ce système a été mis en place et fonctionne. Ça aussi, c'est une chose, je crois, extrêmement importante, que vous, en Lombardie, vous avez bien mis en place et fait fonctionner. Le principe aussi d'une coordination régionale est dû à un réseau régional, un réseau des écomusées de la région de Lombardie, c'est-à-dire un principe de réseau, un principe de coopération, de collaboration, d'échange, et ce qui, moi, me paraît plus important encore, d'une espèce de formation réciproque, de formation mutuelle, des professionnels des écomusées. Une des grandes caractéristiques des écomusées est que, ici comme ailleurs, il n'y a pas de formation professionnelle. Ce ne sont pas des professionnels comme des conservateurs ou des muséologues de musées traditionnels. Ce sont des gens qui se forment dans le travail, sur leur territoire, dans leurs écomusées, et ils doivent se former aussi à travers le réseau. C'était la leçon qu'on avait eue en Italie avec le mouvement de Mondi, le Kali, il y a quelques années. Maintenant, les écomusées de Lombardie sont présents au plan national, dans le réseau national des écomusées, qui se constitue depuis 2015-2016, et il est, et ça je vais vous le signaler, le souligner, il est présent sur le plan international. C'est extrêmement important. Vous montrez là, les écomusées Lombard, montrent là leur capacité de travailler avec d'autres écomusées, avec des gens d'autres pays, d'autres langues, et je ne prendrai que deux exemples, ceux que je connais, je ne les connais certainement pas tous, mais trois exemples. Le principe qui a été élaboré à Milan en 2016, de la création d'une plateforme internationale, internationale, bilingue, anglais, italien, Drops, qui fait passer sans cesse des nouvelles informations sur le monde des écomusées dans le monde entier, et pas uniquement en Italie. Deuxièmement, la coopération qui a été initiée par des gens de Lombardie avec le Brésil, avec les écomusées et les musées communautaires brésiliens, et ça c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau, ce ne sont pas des initiatives de l'UNESCO, de l'ICOM, ou de pays, des États, ce sont des initiatives entre les écomusées, c'est une leçon que vous donnez. Et enfin, plus récemment, le programme européen qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Eco-Héritage, qui est aussi entre quatre pays européens, qui est aussi une façon de montrer comment les écomusées travaillent ensemble. Voilà, je voulais simplement montrer, de mon point de vue, l'extérieur, de l'étranger, comment on voit les musées de Lombardie, comment on les considère comme étant des expériences, chacun une expérience pilote sur son territoire, mais aussi au plan national et aussi au plan international. Et je voulais faire des vœux pour le succès de votre conférence, de tout son programme, et de toutes les idées qui vont s'y reproduire et s'y discuter. Merci et bon courage, bon travail.